Toute personne qui a travaillé un jour dans une entreprise a souhaité voir augmenter son propre salaire. Mais comment vraiment s'y prendre ? J'aimerais partager en cette vidéo la réflexion de Napoleon Hill sur ce sujet parce que c'est toujours intéressant de voir comment les personnes qui sont en tant que preneurs voient le fait que les salariés qui travaillent pour eux veulent augmenter leur propre salaire. Donc il y a 8 façons de penser pour devenir riche et surtout augmenter son salaire parce que c'est finalement cette idée d'augmenter son salaire et vraiment l'envie de penser riche. Donc sinon c'est 8 façons qu'on va voir dans un instant, vous allez voir que vous pouvez et vous avez déjà certaines pensées qui vous permettront d'obtenir, d'avoir cette fameuse augmentation de salaire que vous désirez tant actuellement. D'abord la première chose c'est de croire que vous êtes digne de cette augmentation de salaire. Beaucoup de gens dans notre culture ont une faible estime de soi et c'est pour cela que vous allez devoir travailler sur cette estime de vous-même, cette confiance en vous-même au fait que vous êtes une bonne personne, une personne importante qui n'est pas au-dessus des autres mais qui n'est pas en dessous des autres également. Et quand vous allez vous mettre à penser comme ça, avoir la bonne estime de vous, adapter à la réalité de la situation et de vos faits et gestes et mieux vous serez dans votre vie. Autre astuce, c'est de croire que c'est possible d'avoir cette fameuse augmentation de salaire parce que tellement de personnes vont aller voir leur patron en se disant déjà que ce n'est pas possible. Quand vous partez avec cette idée-là, forcément vous partez déjà perdant. Autre façon de penser, c'est apprécier ce que vous avez déjà. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir toujours gagner plus et qui ne vont pas se rendre compte que finalement ils ont déjà vraiment beaucoup avec leur argent et qui peuvent déjà apprécier, profiter de tout ça et ne pas être encore dans la course effrénée pour avoir encore plus que ce qu'ils ont actuellement. Soyez heureux pour les riches, c'est quelque chose aussi de très intéressant comme façon de penser, c'est de savoir que vous n'êtes peut-être pas riches actuellement mais soyez heureux pour eux d'observer qu'ils ont réussi à dompter des aspects de leur personnalité notamment dans un savoir-faire, donc d'apprendre des compétences et des connaissances dans un savoir-être à devenir une personne qu'ils n'étaient pas avant d'avoir et d'accumuler cette richesse autour d'eux. Utilisez des affirmations ou des tableaux de vision pour vous permettre également de progresser sur cette idée de devenir riche ou d'augmenter votre salaire. Quelles sont les choses que vous devez vous dire chaque jour qui vont vous permettre de développer cette idée à l'esprit d'une personne qui doit recevoir davantage d'argent que ce qu'elle ne reçoit actuellement. Enfin, une chose aussi extrêmement intéressante pour avoir une augmentation d'argent et aussi d'être un penseur riche, c'est d'aimer l'argent. Ce n'est pas interdit d'aimer l'argent, au contraire, c'est une qualité qui vous permettra de ne pas être dans la difficulté de croire que c'est quelque chose de sale, de négatif mais de finalement considérer que c'est un bon moyen pour vous de vivre la vie que vous souhaitez à court, moyen et long terme. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501